Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale, c'est juste une vidéo pour vous prévenir que je vais partir en vacances à partir de ce soir et pendant une semaine. Donc je reviendrai le dimanche 17 juillet. En attendant je pars sans PC donc il n'y aura aucune vidéo pendant une semaine. Je serai toujours joignable par mail à asfax.dofastus avec un S arrobase gmail.com ou sur Twitter. Mais en tout cas c'est vrai que je ne vais pas me connecter à Dovus ni faire de vidéos pendant 7 jours. Donc je vais aussi profiter de cette vidéo pour ne pas faire une vidéo juste d'une minute, pour vous faire un petit bilan aussi de ma chaîne YouTube en ce moment parce qu'en fait tout va bien. Donc merci beaucoup, je vais vous montrer un petit peu tout ça, parler un peu de Joel, du serveur héroïque, de mon site internet et d'un nouveau partenariat avec de Fastus avec les petites crapules. Tout d'abord ma chaîne YouTube qui ne s'est jamais aussi bien portée qu'en ce moment, nous sommes à à peu près 350 000 vues par mois ce qui est énorme. Là le nombre de j'aime qui est en énorme augmentation, le nombre de j'aime pas aussi vu qu'il y a plus de vues, le nombre de commentaires qui flambent et surtout le nombre d'abonnés. D'habitude j'étais à peu près 1000 abonnés par mois supplémentaires, là je suis quasiment à 1800 voire quasiment 2000 abonnés par mois. Je vais bientôt arriver, là je suis à 27500 abonnés, donc dans à peu près 2 mois je serai à 30 000 abonnés ce qui est vraiment énorme. Donc merci beaucoup, merci beaucoup pour tout votre soutien, la Team Asfax plus le serveur héroïque ça a l'air de bien vous plaire, donc de toute façon quand je reviens de vacances on continue ça. J'ai absolument pas fini avec le serveur héroïque ni avec la Team Asfax d'ailleurs. Je continuerai de faire en parallèle des astuces Kama un petit peu pour tout le monde et en septembre quand il y aura la refonte Osamoda, on foncera sur l'Osamoda pour tester cette refonte. On revient sur le serveur Joel, donc avec mon Ekaflip et ma guilde Dophastus absolument pas originale. Donc je ne vais pas pouvoir la gérer pendant une semaine, c'est donc en gros Tezos mon bras droit qui est ici, c'est vraiment le pilier de la guilde avec sa grosse team de level 200, ça va être lui le bras droit principal de la guilde maintenant, si jamais vous voulez rentrer dans la guilde il va falloir le contacter. Qu'est-ce que je voulais dire ? On a rejoint une très grosse alliance, alors hop voyons voir, elle était troisième, je ne sais pas si c'est encore le cas. Voilà, coquillages et crustacés, on est la troisième alliance et donc pour pouvoir rester dans cette alliance là, on recrute maintenant qu'à partir du level 150, donc désolé pour tous les autres qui souhaitaient rentrer dans la guilde, mais pour pouvoir satisfaire tous les haut levels qui sont dans la guilde Dophastus, Dophastus, il faut qu'on reste dans cette superbe alliance pour pouvoir faire du PVP alliance vs alliance, tout ça, pour les percepteurs c'est beaucoup plus sympa, et donc il fallait qu'on fasse quelques sacrifices et on est tombé d'accord. Je garde pour l'instant tous les joueurs présents dans la guilde, même level 150 ou moins, mais par contre à partir de maintenant on va recruter que du level 150 et plus. Merci de votre compréhension. Tout va plutôt bien, Kizaïs, mon Eneripsa n'est toujours pas morte, elle est arrivée niveau 69, elle est presque niveau 70, elle est en panoplie blob avec un gelaneau, dragonin d'émeraude, sa cape de selé, sa bouffe-coiffe royale et ses trophées, donc tout va bien, elle n'est toujours pas morte malgré les plans PVP qu'on a fait, j'en referai cet après-midi, alors j'espère ne pas mourir cet après-midi, dans le cas contraire c'est pas grave, je remonterai mon Eneripsa. La guilde, tout va bien, on est à 139 membres, enfin sur les 149 possibles, donc ça se passe vraiment très très bien, on arrive à faire des bons plans PVP, il n'y a pas trop de personnes qui meurent, il n'y a pas trop à se plaindre, et donc voilà, donc pareil, je ne vais pas pouvoir être dans la guilde pendant une semaine, du coup j'ai nommé des personnes de confiance bras droit, alors peut-être qu'ils la prennent en même temps que vous dans cette vidéo, donc il y a Giroux, Gomme, Chorix, Plymobach, ouais ça doit se prononcer comme ça, et Asphax, ça c'est mon personnage, donc n'hésitez pas à aller MP si vous voulez rentrer dans la guilde, là par contre il n'y a pas de restriction de level, il faut juste être assez mature si possible, être motivé et pas inactif, c'est les seules conditions pour pouvoir rentrer dans cette guilde. Ensuite je voulais faire un bilan avec vous, d'Auf Astus Premium, donc j'avais lancé ça il y a 5 mois maintenant, c'était en mi-février, et franchement merci, c'est quand même une belle réussite pour moi, en tout cas ça fonctionne très très bien, d'Auf Astus Premium, en gros le principe c'était le problème des astuces Kama, c'est que quand elles étaient dévoilées, il y avait quand même beaucoup beaucoup de gens qui la faisaient, et donc les astuces ne marchaient pas pendant quelques semaines, avant que les gens oublient, donc là le principe c'était de mettre en gros des astuces Kama exclusives pour les quelques personnes qui étaient abonnées Premium à DoF Astus, donc des astuces qui continuent de marcher dans le temps puisqu'elles ne sont pas vraiment révélées au grand public, et donc on arrive quand même à quasiment 50 membres chaque mois depuis la création de DoF Astus Premium, donc c'est à peu près 4€ par mois, voire moins cher si vous prenez sur 3 mois ou 6 mois, du coup, alors autant j'ai pas le droit de parler de mes revenus sur Youtube, autant sur DoF Astus Premium j'ai rien à vous cacher, et donc ça me permet de gagner entre 150 et 200€ par mois rien qu'avec mon site internet, ce qui est complètement énorme pour juste un site internet Dofus, je pensais absolument pas arriver à un tel chiffre, donc franchement merci beaucoup, ça me permet d'abonner sans aucune difficulté la totalité de mes persos sur DoFus, et puis voilà après la liberté que quand j'ai envie d'acheter un jeu sur Steam par exemple, j'hésite même pas, j'utilise mes sous Paypal, donc franchement merci beaucoup, c'est une très bonne expérience, je vais continuer le DoF Astus Premium évidemment, donc là pour l'instant on est déjà à 32 astuces Kama, donc c'est quand même vachement pas mal, les gens motivés à relire les 32 astuces Kama, et à faire toutes celles qui marchent sur leur serveur, il y a moyen de se faire vraiment des millions de Kama, alors après il y a dans les commentaires, tout le monde n'est pas satisfait de leur abonnement, il ne faut absolument pas le cacher, j'essaye de mettre à jour le site assez régulièrement, de mettre 2-3 astuces Premium en plus chaque semaine, évidemment il n'y a pas un nombre illimité d'astuces Kama sur DoFus, et donc je ne peux pas toujours en rajouter, il faut aussi que je sois, comment dire, il faut aussi qu'il y ait des astuces Kama pour tout le monde, et quelques-unes Premium pour les gens qui se sont mis en Premium, donc voilà, c'est normal aussi qu'il y ait plus d'astuces Kama pour tout le monde que pour les astuces Premium, puisque le pourcentage de membres Premium est quand même très très bas par rapport au nombre de visiteurs sur mon site Internet, et on m'a demandé aussi de rajouter le plus possible d'astuces Kama sur Hagrid, c'est vrai qu'Hagrid est un serveur très peuplé, et qui a une économie complètement différente des autres astuces, enfin des autres serveurs, donc voilà, j'ai commencé à mettre déjà, il doit y avoir 3-4 astuces Kama spécifiques au serveur Hagrid, donc voilà, j'essaye de contenter la plupart des joueurs. Ensuite on va terminer cette vidéo par un nouveau partenariat avec les Petites Crapules, pour ceux qui connaissent, ils font des streams sur Twitch, ils font souvent du PVP, et ils se mettent un peu à faire des astuces Kama, et donc toutes leurs astuces Kama vont être référencées sur mon site Internet, ça va leur permettre d'avoir un peu plus de visibilité, et pour moi ça me permet d'avoir plus d'astuces Kama disponibles sur mon site Internet, tout le monde est content, donc je vous invite à aller voir leur chaîne, ou alors à passer par Dofastus, vous avez le lien de leur chaîne, alors si on va sur leur chaîne, vous allez être un petit peu effrayé par le nombre de vidéos PVP, parce qu'en fait ils font des streams quasiment tous les soirs avec du PVP, et les remettre sur leur chaîne YouTube, mais après vous pouvez trouver assez facilement leurs astuces Kama cachées à l'intérieur des vidéos PVP. Voilà pour cette vidéo, je crois que j'ai tout dit, donc surtout ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéos pendant une semaine, cette fois-ci ce n'est pas parce que je ne suis plus motivé à jouer à Dofus, c'est tout simplement, puisque je n'ai pas de PC, et que je vais profiter de mes vacances. Voilà, salut à tous, merci encore pour votre soutien pour la chaîne YouTube, pour Dofastus, tout ça, en ce moment c'est franchement l'éclate, je ne m'ennuie plus du tout sur Dofus entre Joel et le serveur héroïque, donc je suis vraiment très très content, donc voilà, merci à tous, et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, salut ! Sous-titrage ST' 501